BFM Business. Innover pour le commerce. Rodolphe se démarque. Rodolphe Bonas, PDG de Sacom, nous emmène donc dans le New Jersey. New Jersey, exactement. Chez Walmart. Alors là, on va à peu près 50-60 kilomètres à l'ouest de New York, pour ceux qui ne connaissent pas, visiter dans une liste à Leavittown. Et là, on va visiter un magasin Walmart, mais attention, pas n'importe quel, un neighborhood market. C'est-à-dire, c'est des magasins de plus petite taille. C'est un peu le concept de proximité de Walmart. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils nous présentent In Real Life. Ils appellent ça le IRL. Alors, qu'est-ce que c'est qu'In Real Life ? En fait, c'est la concentration d'innovation de la maison. C'est leur labo, quoi. Exactement, de la maison Walmart. Vous allez voir, c'est assez étonnant, parce que finalement, ce n'est pas autant de Wahoo Effect. Et pourtant, il y a toute une machinerie. Imaginez bien qu'il y a une centaine de serveurs informatiques, alors qu'habituellement, dans un magasin traditionnel, il n'y en a que deux. Il faut savoir que derrière tout ça, il y a 1500 caméras dans ce magasin. Et là, ils vont tout mesurer. Alors, attention, vous êtes filmés. Ils vont mesurer la profondeur des rayons. Ils vont dire combien de produits, finalement, restent. Bien sûr, ils vont reconnaître un certain nombre de formes. Il y a 46 000 m² de câbles. Tout ça, pour décliner quoi ? Une feuille de route que Walmart s'est mise en œuvre de 218 cas d'usage. Alors, je ne vous en donne pas autant, mais 218 agendas. Par exemple, bien sûr, la surveillance du vol, compte tenu que vous avez trois caisses automatiques et trois... Là, vu toutes les caméras, celui qui est volé... Là, vous êtes cuit, là. Ensuite, après, bien sûr, la gestion des stocks. On sait très bien repérer les ruptures, qui est vraiment la maladie du système, faciliter le travail des collaborateurs. Par exemple, repérer les chutes de produits pour qu'on aille nettoyer tout de suite. Ou, par exemple, signaler le manque de chariots à l'entrée. Voilà les cas d'usage qu'ils ont mis en œuvre pour faire en sorte que les collaborateurs se concentrent vraiment sur l'humain et le social. Alors, qu'est-ce que ça donne ? 4 600 m², centaines de collaborateurs, 30 000 produits. C'est la réponse Amazon Go. Les trois points que j'ai retenus, il n'y en a pas tant que ça. Le premier point, qui est assez génial, ils ont ce qu'ils ont appelé un kiosque éducatif. Tenez-vous bien, c'est un lieu dans le magasin dans lequel ils expliquent l'intérêt de l'intelligence artificielle dans le commerce. C'est-à-dire, c'est vraiment, ils font de la pédagogie au client pour leur dire, vous êtes filmé, on vous enregistre. Mais c'est pour votre bien. Exactement, c'est pour votre bien. C'est malin. Et ça, c'est incroyable. Il y a même un centre d'accueil qui répond à vos questions. Ensuite, vous avez un mur digital. C'est très sympa, les enfants jouent avec. Et vous avez aussi un truc, ce qu'ils ont appelé le kiosque santé. Alors, c'est une espèce de robot dans lequel vous donnez votre pression intérielle, la masse corporelle, vous faites des tests de vision. Et hop, les données sont transmises à des laboratoires pour études. et en échange, vous recevez des bons de réduction. Tout ça pour vous dire que ce magasin qui était dans le rouge et maintenant fait partie des top 10 de chez Walmart, comme quoi l'intelligence artificielle adaptée au commerce sans haut effect, ça marche. Et quand les consommateurs l'acceptent, et d'autant que Walmart se lance dans la santé. C'est bien pour ça aussi. Exact. C'est hyper malin. Et Madame Monoprix a écouté d'une très grande oreille cette histoire-là. Merci beaucoup, Andolphe, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Karine.